Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos As Marvel. Tout de suite on commence par du lourd, du blindé, de l'armure, de l'Evie, puisqu'on est à bord du ST1 STI de Louis-Jacques. Je crois que c'est ça, Louis-Jacques, qui va nous démontrer comment on joue ce gros char lourd tierneuf russe. Vous pouvez toujours mettre le pouce vers le haut, le j'aime en début de vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, pour que vous n'oubliez pas bien sûr, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos, elles sont sympathiques, notamment les best-ofs, qui ce qui paraît sont très drôles. Et donc le ST1 STI qui avait été nerfé, enfin nerfé, qui avait été modifié, on va dire, au passage à la HD du char, la forme de la tourelle avait été modifiée. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'il était moins bon. Après, bon, moi je n'ai pas trop ressenti de différence, en même temps je ne le joue pas tous les jours. Pour moi, ça reste toujours un bon char avec un bon canon. De mémoire, c'est le canon de l'IS-4 qu'il a. Canon qui fait en obus standard du 440 de dégâts, 258 de pénétration, en obus premium du 440 de dégâts, de 340 de pénétration et en obus HE du 530 de dégâts et 68 de pénétration. Donc un char qui est toujours bon, qui est toujours bon pour moi. Un bon char, après STI, ST1, c'est toujours la polémique, est-ce qu'on le traduit par STI ou ST1 ? C'est chacun qui voit. Moi personnellement, je l'appelle ST1, c'est plus facile à prononcer. Et c'est plus stylé que STI, je trouve. Après, c'est vous qui voyez. Il va arriver en haut de colline, il y a déjà le scorpion. Non, qu'est-ce que je raconte ? Un scorpion, ça. Bon, on va attendre le tir de Louis-Jacques. Et quoi qu'il y a à côté ? Ah non, c'est un standard B, c'est les Italiens, je suis con. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Il y a trop de chars dans le jeu, j'ai du mal à tous les reconnaître maintenant, à la silhouette. Parfois, j'ai des trous. Standard B qui est à côté de lui. Standard B qui a un nouveau système de varié, enfin, qui a le système de varié des Italiens. Le tir qui passe sur le méchant violet ou le méchant rouge, enfin, bref, le communiste. Et le type, il a sauté. Je ne sais pas qu'il s'y faisait là en même temps, c'était un peu... Oh, lui aussi. C'est un peu agressif cette position-là. C'est un peu suicidaire, dirons-nous. L'Emile 2 qui est juste en bas, une partie qui avait été sélectionnée lors d'un stream de sélection de replay. Donc, c'est un replay, une partie qui avait été sélectionnée par les viewers du stream. Qui avait trouvé que cette partie valait le coup que je la commente. Il n'y a pas de date précise pour les streams sélection de replay. Il faut juste être attentif, notamment sur Twitter, où je l'annonce en règle générale. Et parfois sur Facebook, même si j'ai tendance à moins être actif sur Facebook. Parce que Facebook, il est un peu merdique. Point de vue distribution des notifs. Parce que, notamment d'un point de vue... Enfin, pour les pages, il y a une grosse différence entre les pages personnelles et les pages-pages, comme j'utilise. Page-pages, en fait, il a tendance à ne pas envoyer à tout le monde des notifications. Et, sauf si vous payez. C'est la méthode Facebook. Et comme je n'ai pas envie de leur payer pour que tout le monde ait la notif. Du coup, il n'envoie à quasiment personne. Quasiment aucun des abonnés de la chaîne. Il n'envoie de notifications. Donc, je vous conseille plutôt Twitter. Qui, lui, envoie des notifications à tout le monde. D'une manière sûre. A partir du moment où vous regardez votre timeline. Ou autrement, vous regardez vos abonnements sur YouTube. Ça marche aussi. Où qu'il est ? Ah, d'accord, il est là. Ah, la tourelle du T26, je ne sais plus combien. T26, le 5, qui est toujours difficile à percer. Un peu comme la tourelle du T32. C'est une tourelle pas facile à percer. Match-picking quand même avantageux avec son ST1. Ah, il essaie d'y avancer. Voilà, il fait sauter le plus fragile en premier. Bonne décision. Par contre, j'ai craint qu'il n'y ait du monde derrière. Le T26, ce 5. Vu comment ça pleut sur la tourelle du ST1. ST1, ST1 qui s'avance. Ce qui va réussir à mettre la dose dedans. Voilà, il a sauté. Et il va avoir les dégâts de spot grâce à ce spot qu'il a fait sur le T26, ce 5. Par contre, il y a toujours du monde en face. Il y a M41 revalorisé aussi qui est au niveau des rails. Le standard B va-t-il s'avancer ? Va-t-il réussir à spotter le standard B et ce qui est en face ? Il doit avoir une plus grande portée de vue que le ST1. La pratique est très bien engagée. Et Louis-Jacques qui va au fight, qui décide de ne pas camper et qui fonce dans le tas. En même temps, il a la moitié de sa vie encore. Il peut encaisser un ou deux tirs. Ça peut le faire. Il décide d'avancer. Personne qui lui tire dessus. C'est étrange. Pourtant, normalement, il y avait quelqu'un au fond là-bas. Il a anglé son char pour éventuellement faire ricocher des tirs. Là, il montre le flanc. Mais c'est parce qu'il n'a reçu aucun tir. Donc, du coup, il a décidé d'anglaisser, de montrer le profil de son char. Parce qu'on a scorch changé. Attention, il faut absolument se mettre à l'abri. Surtout qu'il y a un deuxième char qui lui tire dessus. Je crois que c'est le M41. Non, c'est un T44 qui lui tire dessus. T44 qui est planqué quelque part. Vite, il faut aller dans la rivière pour se mettre à l'abri. Voilà, T44 qui est tout là-bas. Et je pense que c'est le M41 revalorisé qui est aussi avec lui. Cet ombrage sur les vignettes, les bitules, les noms des chars qui est assez gênant pour réussir à lire. C'est assez dégueulasse. Ce n'est pas forcément le truc qu'ils aient fait de plus propre chez Wargaming. Cet ombrage sur les noms des chars, etc. Il serait temps aussi qu'il corrige, qu'il fasse une nouvelle version de bug. T44 qui est de ce côté-ci. Deraille, je pense qu'il était de l'autre côté. La dose qui passe sur le T44. Le scorpion G qui a sauté. Il y a moyen de faire sauter le T44. Attention, dernier tir. Dernier tir. Il recharge, il recharge, il recharge. Ça met du temps, ça met du temps. Il a fait le clic droit et ça passe. Il avait activé le brioche automatique sur le T44. Il ne reste plus que deux chars. Un AMX 1390 et une artillery. Ça devrait le faire largement. Et donc oui, il serait temps que Wargaming retravaille un peu les replays pour enlever tous les bugs et pour corriger. Et pour offrir un meilleur système de replay à World of Tanks. Notamment éventuellement une frica. Mais l'artillerie est là-haut. En haut de la colline, il y a peut-être moyen d'avoir le kill. Vite, 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 vite. Oui, GG, c'est bon, il a eu le kill. Par contre, dommage, c'est le Progetto qui a réussi à mettre le plus gros des dégâts sur la dose précédente. Un as du char, une tête froide, un mur d'acier pour Louis-Jacques avec son ST1. 3036 de dommages, deux kills. 1244 d'expérience. Et il a bloqué 5480 de dégâts bloqués grâce à son blindage. Et 4995 de dégâts de spot, de dégâts grâce à son assistance. Alors qu'il était en ST1. Pour vous dire qu'il n'est pas resté lambiné, qu'il n'est pas resté campé derrière. Et qu'il a foncé dans le tas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est grâce à ces 4995 qu'il a eu son as du char. Parce qu'autrement, oui, il avait fait que 3000, entre guillemets, que 3000 de dommages. Alors qu'avec ces 5000, ça fait du... Tournez, je vous calcule dans ma tête. Ça fait du 8000 de dommages si on combine les dégâts réels. Donc 3000 plus les 5000 de dégâts grâce à son assistance. On monte à 8000 de dommages. Ce qui est assez énormissime. Pour la deuxième partie, on va faire une promenade en AMX 50 Foch. pilotée par Dubesh. Dubesh qui vient de faire un ploton dynamique avec le T62A qui est dans la partie. Donc un char tier 9 avec 3 char tier 10 face à lui. Et il décide d'aller vers la forêt. Pas forcément la meilleure des positions. Enfin, pas forcément la position habituelle avec un chasseur de char. Souvent, les chasseurs de char vont plutôt là où sont les deux artilleries. Ou voir en colonne 1. Pour pouvoir faire des tirs lointains sur ceux qui sont dans la colonne 1 et 2. Mais ce positionnement là, on va bien voir. Il décide de se positionner derrière les buissons pour bénéficier du camouflage. Par contre là, il est peut-être un peu trop loin. Et du coup, il ne peut pas forcément avoir la dépression. Et surtout, il n'y a pas grand monde avec lui. Il n'y a pas grand monde avec lui. Il est un peu tout seul, on va dire, dans cette position. Et il n'a aucun buisson face à lui. Pour augmenter son camouflage. S62A qui vient de faire sauter un char. Première dose qui va pouvoir passer sur le char adverse, sur le 120. C'était quoi ? C'était un 112 ? Il était en face ? 113. 113, je pense qu'il était en face. Voilà, 113. 4 obus dans le barillet. 2, la MX. 50, fauche. Il va réussir. 1. Voilà. Le char ennemi qui est spoté de nouveau. Le 113, par contre, il prend des doses. Et ça, ce n'est pas bon. Du tout. Il a pris deux doses. Il y a une dose qui a ricochet, je pense. C'est une dose qui est passée. Ouh, les deux doses sont passées. Les deux doses sont passées, apparemment. Attention. Le progetto qui s'approche de lui, je crois. Voilà, qui arrive vers lui. Attention. En plus, il se prend sur le côté, le 113, ce qui arrive. Très mauvais plan. Très mauvais plan. Là, il se fait encercler. Très, très mauvais. Très mauvais, la partie qui commence très mal pour du bêche. Je crois que c'est du bêche. On ira voir après. Voilà. Première dose qui passe. Deuxième dose. Deuxième dose. Non, il ne le sort pas. Il ne le sort pas. Mince. En plus, il est en reload. Oh, il faut faire croire. Il faut faire croire. Il faut faire croire. Il faut faire mine. De faire croire. Il faut faire semblant, en gros, d'avoir des obus. Il faut faire mine d'avoir des obus. pour que les mauves, les rouges, ne s'avancent pas vers lui. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter à jouer le bluff non plus dans World of Tanks. À être agressif, à montrer les dents. Même si on n'a pas d'obus, ça permet de faire ricocher. Enfin, pas de faire ricocher, mais de faire reculer les ennemis. Et de les empêcher éventuellement d'avancer vers vous. Voilà, réussissez à faire sauter le Tiger 2. Un petit time on règle sur le Tiger 2. Par contre, il a quelqu'un dans le cul. Attention, il fait sauter l'Italien. Il lui reste deux obus. Qu'est-ce que nous fait le T-54 ? Le T-54 qui ne bouge pas. L'artillerie qui va tenter un tir. Par contre, attention. Parce que Dubesh est juste à côté de ce tir d'artillerie là. Dubesh qui essaye de garder la face avant de son char. Face au char moyen au T-54. Et il a raison parce que la face avant de l'AMX 50 Foch est quand même assez blindée. C'est la tête de marteau. Le point faible du 50 Foch au milieu de la tête de marteau. Qui est le télémètre qui permettait de mesurer la distance. à laquelle il a réussi à se débarrasser du T-54. T-54 qui n'aura pas réussi à se placer sur les flancs ou sur le cul de l'AMX 50 Foch. Dubesh qui a eu peur. Qui a eu peur. Et qui décide de partir. Parce que oui, son placement au départ était un peu risqué. Et il a failli y passer. Il ne lui reste plus énormément de vie. Donc il va falloir être un peu prudent. Et surtout, il faut se relocaliser absolument. Parce qu'il était tout seul là-bas dans le coin. Ses potes avaient sauté. Notamment le T-62A qui avait fait un poteau avec lui. Avaient sauté. Donc du coup, il faut absolument qu'il recule. Et qu'il se repositionne. Pour être à l'abri. Et éventuellement, pouvoir faire quelque chose. Donc oui, la tête de marteau. C'est cette partie-là sur le char. Et notamment le milieu qui est le weak spot de ce char. Le milieu de la tête de marteau. La tête de marteau qui était donc un télémètre. Qui permet de mesurer la distance à la cible ennemie. Quand vous pointez une cible, ça vous donne la distance à laquelle est cette cible-là. Et ça permet de calibrer, de régler le canon pour que l'obus arrive sur la cible. On réglait la hausse du canon. Voilà, je vais chercher le mot. Régler la hausse du canon. Donc l'élévation du canon. De manière à ce que l'obus aille jusque là-bas. Il s'est pris une dose d'artillerie. Il n'a pas vu tout de suite que son dernier obus n'était pas chargé. Il a eu un petit moment de flottement qui lui a fait en sorte qu'il prenne le tir de l'artillerie. En même temps, vu le splash de l'artillerie. Il aurait peut-être quand même pris ce tir d'artillerie. Et il décide de temporiser un peu le temps de recharger avant de se remontrer. Surtout qu'il y a du monde qui est au fond. L'Emile 1, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. L'Emile 1 qui décide de contourner. C'était peut-être pas utile qu'il contourne par là-bas. Il nous reste 4 chars ennemis. Ils sont en position de faire mal. Le Jagdpanzer 100 qui est encore à 100%. Qui fait face aux ennemis. Il y en a un qui a été spoté. Il a réussi à faire sauter le Jagdpanzer 100. Alors que Dubesh attend. Dubesh fait une pause toilette a priori. Il attend, il temporise. Il attend que Dubesh soit spoté. Et peut-être aussi qu'il attend que le Emile 1 arrive en position. Pour faire diversion. Et pour que le canon se tourne vers le Emile 1. Et ainsi il puisse tirer. Parce que là il ne peut plus trop encaisser ses tirs Dubesh. Et c'est ça aussi le problème. Parce que s'il se présente. Il va éventuellement prendre des tirs. Et ça va faire mal. Voilà l'Emile 1 qui a réussi à faire sauter un char. Qui a réussi à faire sauter le 121 qui traînait dans la forêt. Non il a été vu par l'artier. Ça c'est con. Ça c'est con. Parce qu'il pouvait éventuellement faire diversion. Et là ce n'est plus le cas du tout. Dubesh qui décide. Qui comptait beaucoup sur cette diversion du Emile 1. Et qui décide de se repositionner. Vu que le Emile 1 a sauté. Il décide de monter. De partir dans le village. Pour éventuellement faire des tirs. Sur. Ah alors que le Jagdpanzer 100 est passé en bleu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et Jagdpanzer 100 qui est un peu embêté. Parce que ce n'est pas le char le plus mobile non plus. Il faudrait que Dubesh le couvre. Mais Dubesh n'a plus beaucoup de vie. Il ne peut plus encaisser de tirs. Sur les ennemis. Dubesh qui décide de s'avancer. Pour éventuellement aller avoir les artilleries. Qui sont au fond. Ils doivent être au fond. Qui sont toujours au fond de la map. Une artillerie. C'est rarement au contact. C'est rarement en première ligne. C'est souvent le long de la ligne rouge. En l'occurrence. Là le long de la ligne mauve. À boitillé. Voilà la première artillerie qui a été expotée. En plus les artilleries souvent n'ont pas de sixième sens. Donc. Elles sont facilement. Scorpion G. Scorpion G. Voilà. Joli. Scorpion G. Qu'a sauté. Joli. Tire sur Scorpion G. Il avance. L'artillerie qui a tiré apparemment. Vu que le Jagd Banzorzan était étourdi. Dubesh qui s'avance. Tranquillement. Doucement. Pour essayer de ne pas effrayer cette artillerie qui est tapie dans un buisson. Si elle s'envole. On aura du mal à la rattraper. Forcément. Et un bon chasseur sait attendre le moment. Et sait être patient. De manière à ne pas effrayer l'artillerie qui dort dans le buisson. Voilà. Joli. La SU-14-2 qui a fait sauter l'artillerie. Dubesh je ne pouvais pas y aller. Parce que l'artillerie l'aurait regardé. Et s'il avait avancé. L'artillerie aurait pu éventuellement lui mettre la dose. Il a attendu un petit peu. Il a temporisé un petit peu. Le temps d'être despoté. Et maintenant il avance. Vers le T110E4. T110E4 qui pourrait très bien sortir Dubesh. Vu qu'il n'a plus beaucoup de vie. Attention. Le Jagd Banzorzan. Qui rentre dans la zone. Dans le cap. Besh qui va rentrer aussi dans le cap. Vont-ils caper ? Ou vont-ils aller chercher le T110E4 ? Bonne question. Le Jagd Banzorzan pourrait aller chercher le T110E4. Il est encore full life. Par contre Dubesh lui est un peu plus mal. Vu qu'il n'a plus de quoi encaisser un tir je pense. Prochain tir je pense qu'il passe. Qu'il passe. Le Jagd Banzorzan lui par contre. Aurait pu y aller. Il décide au contraire de caper. Donc à mon avis le T110E4 il ne va pas sortir de sa cachette. Deux artilleries en face. Deux gros chasseurs de chars. Le T110E4 il a trouvé une cachette. Il va y rester sous son caillou dans son rocher. Ah non ! Il est au niveau des artilleries. Il est au niveau des artilleries tout là-bas. Les gens. Non capez pas. Allez le chercher. Soyez sport. Allez-y. Eh non. Ils vont caper. Du bêche n'est pas à critiquer. C'est surtout le Jagd Banzorzan qui aurait pu se déplacer et aller faire mal au T110E4. Vu que le Jagd Banzorzan était encore full live. Donc un as du chien pour Du bêche. Un mur d'acier. Un gros calibre. Il nous aura fait 5204 de dommages. 4 kills. 1387 d'expérience. Et il nous aura bloqué grâce à son blindage. 2780 de dégâts bloqués grâce à son blindage. Et 1414 de dégâts grâce à son assistance. Mine de rien. Voilà. C'était la fin de cet épisode de Vos Asparabal. S'il vous a plu, vous pouvez mettre le j'aime. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller regarder les autres vidéos aussi. Il y en a plein sur la chaîne. Et en général, elles sont pas mal. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Donc je ne vais pas vous dire qu'elles sont pourries. Dans tous les cas, vous pouvez y aller. Soyez curieux. N'hésitez pas à aller cliquer sur les autres vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et on se voit la prochaine fois. Allez, sur ce, ciao ciao. A plus les gens.